Bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau comment choisir aujourd'hui nous allons aborder les chaussons d'escalade c'est parti il existe plein de marques de chaussons plein de modèles différents nous allons vous aider à vous y retrouver évidemment tout cela va dépendre de votre forme de pied mais pas uniquement la pratique va jouer un rôle essentiel et votre terrain de jeu également comment choisir son chausson pour débuter les caractéristiques vont être d'un chausson plutôt plat avec une pointe assez centré des velcros pour les enfiler rapidement et un chausson qui va être pris pas trop serré mais quand même avec les orteils légèrement recroquevillé votre chausson débutant va pouvoir être utilisé en intérieur comme un extérieur si vous progressez en bloc vous aurez à ce moment là besoin d'un chausson plus technique avec une gomme qui va revenir sur le dessus pour améliorer votre répertoire gestuel une griffe plus prononcée et une asymétrie plus axée sur le gros orteil là nous avons donc un chausson assez souple qui va être très polyvalent il sera aussi efficace en couenne maintenant pour un chausson vraiment orienté bloc voyez ici l'enrobage de gomme est encore plus généreux et on va avoir des chaussons très très asymétriques avec des gommes plus fines pour avoir plus de sensations des gommes avec une adhérence maximale et vous allez avoir un chausson vraiment très très griffé pour aller donner de la puissance dans le pied là au niveau de la pointure vous allez pouvoir descendre vos orteils vont être vraiment recroquevillés ce sont des chaussons qui vont se prendre vraiment très serré la gomme arrière va envoyer toute l'énergie de l'arrière du pied du talon vers l'avant vers la pointe du pied vous allez avoir la forme des orteils recroquevillés qu'on va la voir à l'avant du chausson ici pour vos chaussons falaises et essentiellement grande voie ici un chausson bien spécifique pour la dalle assez plat plutôt confort là c'est vraiment un des critères les plus importants votre chausson vous allez pouvoir le garder jusqu'à 5 6 heures d'affilée parfois il faudra accueillir une chaussette également pour le supporter les matériaux sont prévus pour et le talon est beaucoup plus gentil que le précédent sur ce chausson à l'assez toujours car il va vous permettre de mieux ajuster en fonction de votre pied qui va gonfler on va avoir un chausson plus proche des chaussons blocs de tout à l'heure plus creusé la grande voie difficile avec des portions des verts pour gagner plus de puissance dans vos orteils vous pouvez trouver des chaussons un peu plus polyvalent si votre pratique est sur différents terrains ici un chausson avec une voûte plantaire assez large toujours creusé une gomme mais plus à jour et qui va vous permettre de recroqueviller les pieds les garder plus longtemps sans que ce soit trop insupportable on retrouve ici une gomme plus rigide notamment au niveau des car externe et plus durable pour la grande voie choisissez votre type de gomme en fonction de votre terrain une gomme rigide ou une gomme souple ne vont pas réagir de la même manière il faut faire la différence entre la précision et la sensation et la durée de vie de votre chausson une gomme très tendre va s'user beaucoup plus vite certes vous pourrez le ressembler mais c'est le prix de la performance il est très important de bien choisir votre pointure le niveau de confort est toujours à prendre avec des guillemets il faut être serré avec le pied dans la forme de l'effort mais il faut aussi le tolérer on voit beaucoup moins bien les prises quand on pleure certaines marques taille plus petite que d'autres vous allez retrouver certaines indications sur shulanka.com pour vous orienter et vous aider à choisir si vous avez vraiment mal au pied n'oubliez pas que votre chausson va s'agrandir dans les cinq à dix premières séances vous allez gagner une demi voire une pointure n'hésitez pas à porter une petite chaussette fine d'escalade ou bien à protéger les zones sensibles avec du strap ou bien des petites bandes de silicone j'espère que ce comment choisir vous aura plu qu'il vous aura éclairé sur les chaussons d'escalade n'hésitez pas à aller sur shulanka.com pour retrouver nos comment choisir escalade à bientôt au pied des voies